Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 19 avril 2016 dans l'actualité ce soir. 5000 pulls rouges et un seul champion à la fin de la semaine. Le 66ème challenge des moniteurs se déroule toute la semaine à Châtel, Emmanuel Jaude est allé y faire un petit tour. Un blog pour mettre en valeur toute la diversité culturelle d'Annecy. L'association Les Agitateurs de Rêves vient de lancer l'initiative Happy Blog et part à la rencontre des habitants, nous le verrons. Enfin, nous vous proposons une petite plongée dans les coulisses de 8 Montblanc ce soir. L'équipe se prépare et vous prépare une petite révolution. Toutes les infos à la fin de ce journal. On prend l'air pour attaquer cette édition. Le coup d'envoi du 66ème challenge des moniteurs de l'école de ski français a été donné hier dans la station de Châtel en Haute-Savoie. Un rassemblement traditionnel de fin de saison qui vise à sélectionner le champion de France des moniteurs. Cette année encore, 5000 pulls rouges se sont donnés rendez-vous sur place. On voit l'ambiance avec Emmanuel Jaude. Après une ouverture pluvieuse et le décalage de plusieurs épreuves, le challenge des moniteurs renoue avec les éléments qui ont fait son succès. Le soleil, une bonne ambiance et quelques milliers de pulls rouges réunis pour décerner le titre de meilleur moniteur de France et accessoirement pour fêter la fin de saison. C'est surtout une compétition, il faut le rappeler. C'est le championnat de France des moniteurs des écoles du ski français. Donc je dirais que c'est aussi notre priorité pour organiser les meilleures courses afin que chaque skieur, chaque moniteur puisse donner le meilleur de soi-même. Effectivement, on est en fin de saison. Tout le monde est content de se retrouver. On retrouve les potes de promotion, les jeunes, les gens avec qui on a couru quand on était jeune. Donc oui, on est content de se retrouver. La fin de saison fait qu'on est plus sereins. Et puis voilà, derrière c'est effectivement festif. Je dirais que c'est plutôt le côté communion qui doit prédominer. Pour sa 66e édition, l'événement ne désemplit pas. D'ailleurs, de nombreux professionnels l'ont bien compris et profitent de cette occasion pour tenter un dernier coup de com' de la saison. Ce qui nous a amené à venir ici au challenge des moniteurs, c'est venir présenter une nouvelle activité qu'est le Youner. Puisque les moniteurs sont un petit peu nos ambassadeurs dans les stations pour la promotion de cette activité. Non, non, ils sont très ouverts justement à venir voir, à venir essayer. Donc effectivement, c'est dans une ambiance de fête. Mais c'est vrai que nous, on n'est pas très loin. On fabrique les produits sur Annecy. Donc c'était tout à fait légitime de venir jusqu'à Châtel qui a deux vallées juste à côté. Plus qu'une simple tradition, le challenge, c'est également une véritable manne économique. Car ils sont venus de loin et nombreux pour re-remplir la station de Châtel une dernière fois avant la fermeture des pistes. L'ensemble des socioprofessionnels sont heureux d'accueillir l'ensemble des moniteurs, des accompagnants, de tous les techniciens qui gravitent autour de l'événement. Ça clôture la saison en beauté, évidemment pour la restauration, pour l'hébergement, pour les bars, pour tous ceux qui ont fait une bonne saison. Ça permet de l'appuyer en finale avec un bouquet supplémentaire, la cerise sur le gâteau, on va dire. Et oui, Fanet, ce sont donc près de 5000 pulls rouges qui sont attendus dans la station de Châtel d'ici la fin de la semaine. Un véritable boost pour la station du Chablais qui enregistre donc une fréquentation proche de 60%. Alors que la semaine dernière, en vacances scolaires, elle était à moitié moins. Merci Emmanuel. On reste en montagne avec ce divorce à l'amiable entre La Belle-Montagne et Pralonian-la-Vanoise pour gérer la station. Dès l'hiver prochain, la société passera la main à la commune qui est en train de mettre en place une nouvelle structure. Cela fait 5 ans que la société La Belle-Montagne exploite la station Savoyarde, mais elle connaît des difficultés financières pour gérer ce domaine. Tous les emplois seront maintenus, assure la municipalité. Depuis deux jours, une centaine de professionnels du secteur du tourisme et de la montagne est réunie à Val-d'Isère pour ski débrief. C'est l'événement qui tire le bilan de la saison en station. Un bilan en demi-teinte. Les écoles de ski ont vu leur chiffre augmenter de près de 4% dans les pays de Savoie. Les remontées mécaniques ont elles connu une baisse de 5% de leur fréquentation. C'est aussi le cas des magasins de sport. Seuls les domaines situés au-dessus de 1800 mètres d'altitude semblent tirer leur épingle du jeu. Nous partons à Annecy maintenant à la rencontre de l'association Les Agitateurs de Rêves, une association parrainée par le comédien Jean Rochefort. Parmi les 60 bénévoles, quelques-uns ont fait le pari fou de participer au Happy Blog, un média en ligne créé en parallèle du festival annuel Coup de Théâtre. À bord de leur camion guinguette, ils partent à la rencontre des habitants, des artistes et des passionnés. Olivia Boisson les a suivis. Au volant de sa camionnette, Nelly part à la rencontre des Annecyens. Elle fait partie de l'aventure du Happy Blog. Mais avant de commencer le tournage, il faut déjà s'installer. Ce camion part à la rencontre de toutes ces pépites cachées, comme on aime bien les appeler, qui font de la culture un véritable lien social dans leur quotidien, qui développent des projets artistiques, culturels, associatifs, collaboratifs. Happy signifie « heureux » en anglais. Mais pour les Agitateurs de Rêves, il s'agit de l'acronyme de héros anonymes et philanthropes passionnés de la yacht. Chaque semaine, c'est avec enthousiasme que cette équipe réalise une émission de 5 minutes. Tous les habitants voient le camion et se disent « waouh, qu'est-ce qu'il fait là ? » Et puis c'est vraiment un beau véhicule qu'on n'a plus l'habitude de voir. C'est un peu l'époque Louis-La Brocante où là, on le voyait partout. Et là, de le revoir comme ça, ça redonne vraiment un côté assez insolite au projet. Nelly est en service civique au sein de l'association Agitateurs de Rêves. Une aide de l'État grâce à laquelle ce projet existe. Seul bémol pour l'équipe, le contrat de Nelly se termine en septembre. Si on ne trouve pas des financements pour faire avancer l'aventure, le projet s'arrête. Donc on va faire un kiss-kiss bank-bank. Là, ce sera pour acheter le matériel. Mais après, pour payer les prestations de vidéastes et de rédactions, là, il va falloir qu'on monte un vrai business plan. Malgré tout, l'équipe reste soudée et continue les tournages. Je pense qu'on fait une équipe tous complémentaires. On a tous quelque chose à apporter dans le projet, une compétence, un savoir-faire. Mais il y a un dénominateur commun qui est l'envie, la passion. Et on y croit. On croit à ce projet. L'équipe du Happy Blog espère faire découvrir un jour aux internautes toute la Haute-Savoie. Toutes les deux semaines, dans ce journal, nous vous proposons un long format. Une fois n'est pas coutume, ce soir, nous vous proposons une immersion dans les coulisses de Huit-Mont-Blanc. Toute l'équipe vous prépare en effet une nouvelle programmation et de nouveaux plateaux pour lundi prochain. Reportage. 6, 5, 4, 3, 2... Le compte à rebours a commencé. Depuis des semaines, l'équipe de Huit-Mont-Blanc se prépare à une petite révolution. A compter du 25 avril, une boucle de programme de 2 heures sera mise en place sur l'antenne. La chaîne continuera d'émettre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est une obligation du Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est lui qui autorise les chaînes de télévision françaises à émettre. Dans ces 2 heures, on retrouvera bien évidemment des marques fortes comme la place du village, le JT, la météo, toutes les émissions que les téléspectateurs aiment bien, panier de chef et choses comme ça. Et l'idée, c'est d'épurer aussi la grille des programmes qui n'étaient pas forcément cohérents par rapport au territoire de Savoie et Haute-Savoie. Il y a peut-être un côté répétitif pour les gens qui vont regarder l'antenne 24 heures sur 24. Il faut savoir que notre durée d'écoute de téléspectateurs, donc c'est un chiffre médiamétrie, est autour de 49 minutes en moyenne. Donc là, on propose presque deux fois plus, même deux fois plus, que la moyenne de consommation des téléspectateurs. Chaque soir, à 18h, c'est une émission d'accueil revisité qui guidera le téléspectateur pendant deux heures aux commandes d'Expressions Alexis-Olivier Sbriglio. Dans l'Expressions, chaque soir, c'est place aux invités, à ceux qui ne prêtent pas la parole, à ceux qui ont des choses à nous dire sur ce magnifique territoire de Savin-Mont-Blanc et bien sûr, de la Suisse voisine. Des thématiques, des sujets d'actualité, en liaison bien sûr avec les équipes de la rédaction, et une grande fenêtre ouverte sur la météo, car notre territoire, c'est dedans, mais surtout aussi dehors. Voilà ce qu'on va vivre à partir de lundi prochain, des moments qui seront toujours, et bien en instantané, une fenêtre ouverte sur nos magnifiques montagnes et aussi sur les vallées. Pour accompagner ce changement de grille, le plateau a été entièrement repensé. Les travaux sont gérés en interne, avec un quotidien à gérer en parallèle. Le peigne est un peu serré, du coup on s'organise pour que tout soit prêt. Donc le matin, c'est plutôt les travaux, on va dire, du plateau, la peinture, le mise en place des éléments. L'après-midi, c'est notre travail au quotidien, la programmation, la réalisation. On a hâte que ça commence et de voir si ce qu'on a pensé est vraiment conforme à ce qu'on s'était dit. On a plusieurs contraintes. On a les contraintes de budget, évidemment, incontourablement. On a des contraintes au niveau des doléances et de qu'est-ce qu'on doit montrer à l'image. Est-ce que c'est une personne, deux personnes, trois personnes ? Est-ce que c'est un plateau ? Est-ce qu'il faut penser à le plateau pour cinq, six personnes ? Comme on l'avait fait précédemment pour le plateau d'expression et du JT où on avait mis une très grande table en bois susceptible d'accueillir beaucoup de monde ? Ou bien, est-ce que là, cette fois-ci, on va jouer quelque chose de plus intime, plus tête-à-tête, voir une personne toute seule ? Et comment on met toute cette situation en valeur pour accompagner le propos ? Et maintenant, on approche un moment super intéressant et super agréable. C'est qu'à chaque fois qu'on va amener un objet, un outil, on va voir le plateau évoluer et avancer. Ça peut être par l'installation d'une lampe à l'intérieur du plateau, ça va être l'installation des lampes au-dessus du plateau pour éclairer, ça va être le montage de l'écran qui va être en arrière-plan et puis ça va être les outils techniques, le rail de travelling et toutes ces choses-là. Durant cette période de transition, rien ne doit transparaître à l'écran. Les émissions continuent d'être enregistrées sur un plateau en chantier. C'est un petit peu compliqué parce que ça sent la peinture, mais du coup, ça sent le neuf et ça veut dire que les changements, c'est pour bientôt donc c'est assez sympa aussi de toute façon et on n'a pas le choix donc on fait avec. Les délais sont courts. Il y a quatre mois à peine, 8 Montblancs sortaient du redressement judiciaire. La direction entend insuffler une dynamique de développement rapidement. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une nouvelle phase qui est une phase de développement et d'action et nous devons concrètement et nous devons concrètement avancer, montrer des choses et des contenus qui soient encore plus cohérents stratégiquement avec notre territoire. Notre ligne éditoriale qui était une ligne éditoriale qui se collait sur l'actualité de notre territoire et qui faisait vivre notre territoire sera encore plus importante dans le cadre de cette boucle de diffusion. Pourquoi plus importante ? Parce que peu importe l'heure à laquelle vous irez sur notre antenne, vous serez encore plus et toujours dans l'esprit et dans l'univers de 8 Montblancs. On est tous mobilisés, on va tous dans le même sens, ce qui est super important. Tout le monde est en phase avec le projet que nous sommes en train de développer et aujourd'hui, tout va bien. Parallèlement, un nouveau site web qui se veut plus intuitif est en préparation. L'équipe est aussi dans les cartons puisque les studios déménageront à Épanie au 1er septembre 2016. En attendant, les 15 salariés s'affairent pour que tout soit prêt le 25 avril, levée de rideau à 18h. On se quitte avec un hommage à Estelle Ballet puisque c'est la stupeur aujourd'hui dans le monde du freeride. La Suissesse, championne du monde de freeride en snowboard il y a à peine 15 jours, est décédée ce mardi matin. La jeune snowboardeuse de 21 ans a trouvé la mort alors qu'elle participait au tournage d'un film à Orsières dans les Alpes Suisses. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle aurait été prise dans une coulée de neige. Elle était pourtant équipée des équipements de sécurité. On se quitte avec les images de son run vainqueur à Verbier lors du dernier Freerad World Tour qu'elle avait donc remporté. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Juste après, vous retrouvez la météo de Terry Palm. Merci de votre fidélité et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada